Échec souverain, comment jouer ? Les règles sont les mêmes que celles du jeu d'échec classique, à l'exception des changements suivants. Pour un rappel de ces règles, regardez cette vidéo. Disposez l'échiquier et placez les pièces sur l'anneau extérieur de case, en faisant correspondre chaque pièce à la couleur et au type indiqué sur le bord de l'échiquier. Dans l'anneau de case suivant, placez des pions de la même couleur que les pièces adjacentes. Dans les quatre coins, à la place des pions, placez des cavaliers de la même couleur. Choisissez au hasard un joueur qui jouera le premier coup des blancs. Après le premier coup des blancs, l'autre joueur peut choisir de jouer les blancs ou les noirs. Le joueur qui joue noir joue le coup suivant, puis alterne. Les reines, les fous et les tours ne peuvent pas se déplacer de plus de huit cases en un seul tour. Par conséquent, ils ne peuvent pas mettre en échec un roi qui se trouve à plus de huit cases. Les rois peuvent échapper à l'échec en se déplaçant hors de ses distances. Une pièce ne peut pas terminer son tour sur une case de sa couleur. Mais elle peut se déplacer sur une case de la couleur adverse. Par conséquent, un joueur ne peut pas mettre en échec le roi de son adversaire avec une pièce de la même couleur que la case sur laquelle se trouve ce roi. Les rois peuvent échapper à l'échec en se déplaçant sur une case de la couleur de la pièce qui les met en échec. Les pions se déplacent d'une case verticalement ou horizontalement et capturent une case en diagonale vers le centre de l'échiquier. Les lignes marron sur le plateau aident à guider les pions vers le centre. Les pions se déplacent et capturent en direction de l'une ou l'autre des lignes marron, même si ce déplacement est plus éloigné d'une autre ligne marron. Un pion adjacent à une ligne marron ne peut pas la traverser. Mais il peut capturer sur une ligne marron tant que la capture le rapproche du centre de l'échiquier. Les pions situés sur les deux anneaux extérieurs du plateau peuvent s'éloigner d'une ou deux cases du bord le plus proche. Ils peuvent se déplacer ainsi même s'ils se sont déjà déplacés. Le déplacement en passant n'est pas autorisé. Lorsque vous déplacez un de vos pions sur une case d'une autre couleur, vous contrôlez alors tous les pions de la couleur de cette case et vous pouvez les déplacer tant que vous avez un pion sur cette case. Une fois que la case de couleur est inoccupée, vous ne pouvez plus déplacer ces pièces jusqu'à ce que vous occupiez à nouveau l'une des cases de la couleur correspondante. Vous pouvez utiliser les pièces de couleur que vous contrôlez pour contrôler d'autres couleurs. Lorsque vous déplacez une pièce sur une case de la même couleur que le roi de votre adversaire, vous ne prenez pas le contrôle de ces pièces. Les pièces qui sont de la même couleur que le roi d'un joueur ne peuvent jamais être contrôlées par leur adversaire. Il y a deux cases de chaque couleur, mais une seule de ces cases peut être occupée à la fois. Lorsqu'une case est occupée par une pièce, qu'un joueur la contrôle ou non, l'autre case de cette couleur ne peut pas être occupée. Vous ne pouvez capturer que les pièces des couleurs contrôlées par votre adversaire. Vous ne pouvez pas capturer une pièce que vous contrôlez, ni des pièces qui ne sont pas contrôlées par l'un ou l'autre des joueurs. Si vous capturez une pièce adverse qui se trouve sur une case de couleur, vous prenez immédiatement le contrôle de toutes les pièces de la couleur de cette case. Vous pouvez échapper à l'échec d'une pièce de couleur en capturant la case de couleur correspondante que votre adversaire contrôle, ce qui vous donne le contrôle de ces pièces à la place. Lorsqu'un pion atteint la zone centrale 4x4, marqué par une bordure noire, il doit passer à une pièce supérieure de sa couleur, ce qui peut inclure un roi. Si vous choisissiez de promouvoir un pion en roi, vous retirez votre roi actuel du plateau et placez le nouveau roi, de la même couleur que le pion, à l'endroit où le pion a été promu. Si vous passez à un roi d'une autre couleur, les pions de la couleur de votre ancien roi seront contrôlés par le joueur qui occupe une case de cette couleur. A votre tour, au lieu de déplacer une pièce, vous pouvez remplacer votre roi par un roi de n'importe quelle couleur que vous contrôlez. Votre tour se termine alors, sauf si votre roi se trouve sur une case de sa couleur. Dans ce cas, vous devez légalement le déplacer de cette case. Vous avez le droit de promouvoir un roi ou de changer la couleur de votre roi pour le sortir de l'échec. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où vous pouvez changer de roi au cours de la partie. Vous êtes autorisé à roquer avec n'importe quelle tour que vous contrôlez et qui se trouve sur la même rangée que votre roi, à condition que toutes les règles normales du roc soient respectées. Pour ce faire, déplacez votre roi sur une case libre entre lui et la tour et cette dernière de l'autre côté du roi. Le fait de changer la couleur du roi n'est pas considéré comme un déplacement. Vous pouvez donc toujours roquer. Le premier joueur à mettre son adversaire échec et maths gagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !